... Bonjour et bienvenue à tous sur Télégoël, votre chaîne locale du bassin de nuit. Au sommaire de votre édition, un forum bien-être à Livin, des nouveaux commerçants à Lens, les pas de fête ses 25 ans, le salon de la bière à Bimontigny, la fête de l'humain à Avion, la première zone maraîchère vieux en ville et du Pas-de-Calais, notre public du jour, le contrat local d'éducation artistique. Mais tout de suite revenons sur la signature de la communauté d'agglomération de l'Anciévin et de l'État pour la phase 2 de l'Angrou, qui représente 55 millions d'investissements. Renouveler certains quartiers, c'est une des missions du programme de renouvellement urbain de l'agglomération de l'Anciévin. Après deux années d'expertise, trois quartiers ont été retenus pour bénéficier de l'aide de l'Agence nationale de rénovation urbaine, une participation à hauteur de 55 millions d'euros. Sur l'agglomération, ce sont les quartiers de la Cité 12-14 à Lens, les quartiers République et Cité 4 à Avion et colonne-Marichel-Vanbise à Liévin qui vont bénéficier de ce programme. Au total, c'est plus de 230 millions d'euros d'investissement, un projet sur du long terme, qui nécessite une attention particulière, précise Nicolas Grivelle, directeur général de l'Ange. Cet acte important et symbolique et fort qu'on va faire dans un instant, au-delà de ce qu'on va voir ensuite dans les quartiers qui continuent, vont commencer à évoluer sur la base de ces projets et de ces actions, ce qu'on souhaitera, c'est de pouvoir continuer à vous accompagner dans les mois et années qui viennent parce qu'il y aura encore des actions qui vont venir compléter cet engagement sur certains des quartiers et puis surtout, il faut aller au bout de ces réalisations, ça prend plusieurs années nécessairement, ni compte dans l'intérêt du collectif parce que ce sont des choses qui ne sont pas en cinq minutes, mais ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez à la fin tirer avec nous le bilan de ces transformations, de voir que les quartiers ont profondément évolué et que la situation est évidemment bien meilleure à l'issue de nos interventions qu'au démarrage. Je pense que vous avez vécu sur le premier programme, les uns et les autres sur vos quartiers, l'idée c'est d'aller au bout de cette transformation et on sera en tout cas à vous capter jusqu'au bout sur ces projets et ces programmes. Une étape collective marquée par la signature de cet engagement entre l'État représenté par le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, l'ANRU, mais aussi les maires des trois communes de l'agglomération de Lens-Lievain, Lens, Lievain et Avion. Une fois l'engagement pris, une visite des quartiers a eu lieu. Pour Lens, l'investissement total est de 95 millions d'euros pour la cité du 12-14. Des anciennes maisons, rue de la Bourdonnée notamment, vont être détruites pour laisser place à de nouvelles. Direction le quartier de la République à Avion, où près de 55 millions seront investis pour rafraîchir et réhabiliter les logements du quartier. Quant à Lievain, le travail était déjà bien commencé. Avec le relongement des habitants du quartier Vendbise, 85 millions d'euros seront débloqués pour la ville. L'année dernière avait lieu au chalet Brant de Lievain, un forum sur le bien-vivre à domicile pour les seniors. Co-organisé par Filiéris et l'ANAC, l'objectif était d'offrir de précieux conseils aux participants. Le but, c'est de réunir des personnes qui sont à la retraite. L'idée, c'est de leur donner envie de prendre soin d'eux. La retraite, c'est une deuxième jeunesse. Le but du forum, c'est aussi d'avoir des tests « officiels » sur la stimulation cognitive, sur le diabète, avec l'éducation thérapeutique du patient, des ergothérapeutes, diététiciennes, avec des tests officiels, pour justement tracer et ensuite orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne doit plus prendre soin de soi. Justement, on a des apports, on a une bienveillance à apporter à soi-même, à son entourage. Et il y a des messages de prévention à faire passer. Des messages de prévention portés par des professionnels de la santé, diététiciens, nutritionnistes ou encore gériatres, sont venus apporter leur connaissance au public présent. Alors au salon, je suis venu un peu parler au grand public des possibilités que l'on avait pour avoir un vieillissement le plus réussi possible, notamment sur le plan alimentaire, sur le plan de l'activité physique, sur le fait de prendre les médicaments adéquats, sur le fait de soigner des pathologies importantes telles que l'ostéoporose, avoir une activité physique, je pense que je l'ai dit, pour essayer que finalement la dépendance s'installe le plus tardivement possible et que les gens gardent une autonomie la plus tardive possible. Une activité physique et une bonne alimentation sont donc les clés d'un vieillissement en bonne santé, des recommandations que sauront impliquer les seniors dans leur quotidien. 25, c'est le nombre de nouveaux commerces qui se sont installés à Lens depuis le début de l'année, entre quincailleries, prêtes à portée ou agences de communication. Ces nouvelles installations ont été l'occasion pour la municipalité et le maire d'inviter tous les nouveaux commerçants à un petit déjeuner à l'hôtel de ville. Lors de cette rencontre, Sylvain Robert a déclaré avec enthousiasme « Il faut une cohésion entre commerçants, que chacun s'identifie et tisse des liens. Un sentiment partagé par tous les commerçants présents. » Cette belle dynamique se renforce dans quelques temps avec l'ouverture prochaine, boulevard Basli, du boutique d'Axon Movitex. Aujourd'hui, on fête les 25 ans de l'EHPAD et les 30 ans du SIAD. On a invité l'ensemble des résidents qui seront présents en extérieur parce que l'idée, c'est de faire un événement qui soit festif, ouvert sur l'extérieur. Les familles sont également invitées. Nous sommes environ 200 personnes. Tout le monde a finalement contribué à la réussite et à cet événement avec les professionnels qui se sont mobilisés, les services de la ville. La ville qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette journée avec la mise à disposition des barrenomes et des équipements techniques. Donc en espérant que cet événement se passe bien aujourd'hui. Et la journée a été festive. Au programme, déjeuner sur de grandes tablées en extérieur, après-midi magique animé par Alexis Hazard, le tout sur un air d'accordéon. Certains ont même esquissé quelques pas de danse. Les résidents semblent comblés par cette joyeuse ambiance de guinguette. C'est drôlement gentil de réunir toutes les personnes et de se revoir et de marquer le cours des 25 ans de l'EHPAD. La journée a tenu toutes ses promesses, réunissant jeunes et moins jeunes autour d'un objectif commun, donner de la vie aux amis. C'est le début ou ça ? C'est quoi ? C'est le passé aussi. On n'est pas un bar. On n'est pas un bar. Alors à l'origine, ce Salon de la bière est né. Pourquoi il est né à Billy Montigny ? C'est que nous avons fait une rencontre avec la confrérie des buveurs de bière. Nous avions un collègue à Montigny qui en était le président. Et donc à nous est venue l'idée de l'instaurer au niveau de Billy Montigny dans nos festivités. Nos festivités qui commencent en général à cette période-ci, après le 1er mai. Nous avons pensé que faire un Salon de la bière, la bière dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même une institution. Et nous voulions faire connaître tous les brasseries, tous les petits brasseurs indépendants qui se battent tous les jours pour mettre en valeur ce produit régional. Mais n'oublions pas qu'on a aussi nos commerçants du marché qu'on a sollicité. Donc ils sont à 3 ou 4 à faire partie de la fête aujourd'hui. Ils proposent des produits régionaux, les produits de la bouche. Il y a un artisan charcutier qui va nous faire une prestation de repas. Et puis il vient s'ajouter à tout ça forcément une organisation musicale avec aujourd'hui un plateau qui va toute l'après-midi régaler l'ensemble de la population qui sera présente aujourd'hui au niveau de ce kiosque. Bien sûr, quand on se promène comme ça le dimanche ou le jour férié, on prend les enfants, donc on ne les a pas oubliés. Les enfants ont fait aussi une petite animation. Donc des gonflables sont à disposition des enfants. Et pendant ce temps-là, on espère que l'ensemble de la famille pourra profiter de cet événement. Les enfants dans les gonflables, les parents à la dégustation de la bière. Le festival de l'humain à bord, déjà c'est sa septième édition, donc elle grandit, elle grandit. C'est une fête populaire parce qu'il y a tous les ingrédients. On aura 16 concerts, des débats, de la gastronomie, une ducasse, un espace enfance. Et tout ça à tarif modique puisque c'est 5 euros en pré-vente et 7 euros sur place. Donc on veut faire du populaire pour combattre tous les populismes. C'est le travail d'une année où dès qu'on a terminé celui-là, on va réfléchir à la prochaine édition. Donc on va se mettre en route peu de temps après. On a cette particularité où on fait musicalement venir des pointures nationales, mais aussi des talents régionaux parce que dans notre belle région du Nord-Pas-de-Calais, on a de très beaux talents et on a de très beaux groupes, très prometteurs. C'est 8 et 9 juin. Le 8, on vous attend à partir de 10h30. Les portes du festival ouvrent à ce moment-là. Puis après, on est parti pour une longue journée, une longue soirée où samedi à 20h30, par exemple, il y aura Mano. Proposer des produits bio et locaux en ville, c'est le défi que s'est lancé René à Bully-les-Mines avec sa culture maraîchère, la première du Pas-de-Calais. J'ai récupéré un terrain en friche depuis 60 ans et je suis en train de faire une culture maraîchère qui va y avoir environ une vingtaine de variétés de légumes. Ces légumes sont destinés d'une part au public, en circuit court et avec une coopérative bio, bien sûr. Actuellement, nous avons de la salade, avec plusieurs variétés, bien sûr, des échalotes, des oignons, des navets, entre autres. Sur les vins et légumes que nous avons, il y aura aussi des ricots verts, des petits pois, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne soupe. Si tous les soucis administratifs se résout, normalement le magasin sera prévu à l'ouverture le 17, le lundi il me semble. Alors pour me retrouver, c'est tout simple, enfin quand on ne connaît pas, mais quand on connaît, c'est la rue des 4 à l'eau, H-A-2-L-O-T-S, tout simplement en face du centre équestre. Plantés en mars, les premiers légumes sont fin prêts à être récoltés et seront proposés à la vente d'ici quelques jours. Frais, locaux et bio, les produits de René n'attendent donc plus que vos assiettes. Le CLEA, contrat local d'éducation artistique, propose aux élèves de l'agglomération de Lens-Livin de travailler sur des projets culturels tout au long de l'année sur le thème du territoire en mouvement. Direction Livin pour la restitution du projet. C'est un temps fort où nous allons nous retrouver, où nous allons pouvoir remercier non seulement les artistes, mais aussi tous ceux qui ont participé à cette action de cette résidence CLEA. La culture, le sport, tout ça, c'est ce qui fait que nous sommes des citoyens. Et la culture, c'est vraiment un axe de développement. Et je crois que nous sommes une région d'ailleurs qui est très culturelle. Oui, en termes non seulement de lieux pour pouvoir diffuser la culture, mais aussi des communes qui se sont passionnées, par exemple, depuis des années et des années, pour des musées, des musées particuliers, des musées dans certaines communes. Je veux parler de Salomine, je veux parler d'Arne ou bien d'autres. Mais on le transmet aux plus jeunes générations, mais en transmettant cette culture aux plus jeunes générations, d'ailleurs il y a plusieurs projets qui ont été portés là-dessus, il y a un transgénérationnel qui s'opère et qui donne d'excellents résultats. Des excellents résultats, à l'image des élèves impliqués dans ces projets qui ont pu jouer sur scène lors de la restitution du CLEA au Centre Arne-Cieux de Lievre. L'idée de la maîtresse était de questionner les migrants de l'hier et les migrants d'aujourd'hui, voir ce qu'il y a de commun, de différent, dans les migrations qui ont traversé ce territoire pendant les années. C'est un succès, me semble-t-il, de tout ce que j'ai pu voir et entendre. Et puis nous avons déjà commencé à travailler sur celui de l'année prochaine. Nous avons déjà sélectionné nos collectifs d'artistes pour pouvoir être en mission une nouvelle fois sur notre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada